Je propose qu'on aille jusqu'à 11h moins 10 madame, ça vous convient ? Au moins c'est rien qu'elle est. 20 minutes, merci. Très bien, en tous les cas merci de m'avoir convié à vos travaux tout à fait passionnants. Et donc je vais continuer sur l'aspect migration internationale, c'est un sujet dont on parle beaucoup, avec beaucoup d'idées reçues. Je vais essayer d'aller aussi, comme l'a fait Gilles Pison, à l'encontre de certaines idées reçues en vous présentant ces cartes qui sont extraites de mon atlas des migrations, que j'ai fait plusieurs fois chez Autrement, et aussi de certaines cartes. Alors il y a des atlas de 2016 et de 2012, donc certaines cartes sont plus anciennes que d'autres, parce qu'il y en a que j'aime bien, que j'ai gardées sur ce diaporama. Et puis d'autre part, il y a aussi des cartes qui sont celles de l'exposition frontière que j'avais faite au musée de l'immigration, donc en 2015-2016, sur certaines régions du monde. Alors tout d'abord, pour appréhender le phénomène, ce qu'on voit aujourd'hui sur cette carte, c'est le côté mondialisé de la migration. Aujourd'hui, on considère, enfin le département de la population des Nations Unies, je parle sous le contrôle de Gilles Pison, considère qu'il y a 244 millions de migrants internationaux. Alors on a vu les chiffres pour la planète, on serait à 7,5 milliards d'habitants, donc ça n'est pas beaucoup. Ce qui frappe, première chose, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de migration. On est à 3,5, 3,6% de la population mondiale, donc ça n'est pas l'invasion que certains imaginent. En revanche, c'est un phénomène qui a beaucoup augmenté depuis ces dernières années, puisque les migrations ont été multipliées par 3 en 40 ans. On avait dans les années 75, 77 millions de migrants internationaux, 120 millions au tournant du siècle, et aujourd'hui, 244 millions. Donc on a une croissance rapide des migrations internationales, pour des raisons diverses que je vais essayer de vous expliquer. Mais ce qui frappe aussi sur cette carte, c'est que dans ce phénomène mondialisé, il y a 40 ans, il y avait quelques pays de départ, quelques pays d'accueil. Aujourd'hui, presque tous les pays du monde sont concernés de près ou de loin par la migration. Beaucoup de pays de départ sont devenus des pays d'accueil. Certains pays sont des pays de transit. On en parle beaucoup aujourd'hui à propos de la Libye et de quelques autres pays. Beaucoup de pays sont les deux ou les trois à la fois. Départ, accueil, transit. C'est le cas du Maroc, c'est le cas du Mexique, c'est le cas de la Turquie, par exemple. Et donc, il y a eu beaucoup de bouleversements dans ce domaine en la matière. Et ce qu'on voit aussi, et ça c'est très important, c'est qu'il y a eu, aujourd'hui, il y a autant de migrations, un peu plus, même qui vont vers le sud de la planète que vers le nord. On a environ 120 millions de migrants qui vont vers le nord, c'est-à-dire sud-nord, ceux dont on ne fait que parler, mais aussi nord-nord, et un peu plus de 120 millions, parce que dans certains pays du sud, on a une comptabilité qui n'est pas toujours très précise des entrées et des sorties de population. On aurait plus de 120 millions d'habitants au sud. Donc, sud-sud, qui est un phénomène très important aujourd'hui, sur lequel je vais revenir, et également un tout petit peu nord-sud. Donc, aujourd'hui, on est non seulement dans ce phénomène de mondialisation, mais aussi de régionalisation des migrations. C'est-à-dire que dans beaucoup de ce que j'ai entouré en gris, ce sont des espaces migratoires régionaux. On en a, bien sûr, avec l'Europe. On en a le marché nordique du travail. Il y en a qu'on connaît moins, comme l'UNASUR pour l'Amérique latine, comme la CDAO pour l'Afrique de l'Ouest, les cinq pays autour du Golfe de Guinée qui ont un espace de libre circulation. On a l'ASEAN pour l'Asie du Sud-Est. On a un espace entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande, etc. Mais ça accompagne, en réalité, des réalités que l'on peut aujourd'hui observer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, si vous prenez l'Amérique du Sud, l'essentiel des migrations, c'est des migrations d'Amérique du Sud. C'est-à-dire les pays andins qui vont migrer vers l'Argentine, le Chili, l'Uruguay, etc. Même aux États-Unis, la moitié de la migration, plus de la moitié, vient du continent américain. Mexique, Amérique centrale, Canada, etc. Si vous allez en Europe, l'essentiel des migrations, près d'un tiers aujourd'hui, ce sont des Européens, ce qu'on a tendance à oublier. Mais aussi, bien sûr, tout le pourtour méditerranéen est donc un phénomène de régional euro-méditerranéen. En Afrique, près d'un migrant sur deux migrent en Afrique, ce qu'on a tendance à oublier. En Russie, on a un espace migratoire de libre circulation, de travail avec les anciens pays de l'ex-URSS, Asie centrale et Sud-Caucase. Et en Asie du Sud-Est, l'essentiel de la migration est une migration d'Asie du Sud-Est, de pays pauvres vers des pays riches de la région. Donc on est dans un phénomène qui s'est régionalisé de façon croissante parce que de nouveaux profils de migrants sont apparus, notamment les femmes. Aujourd'hui, les femmes, c'est un peu plus de la moitié des migrants internationaux sont des femmes aujourd'hui, 51% à peu près. On a les mineurs non accompagnés dont on parle beaucoup, les victimes des crises et des conflits qu'on appelle réfugiés et qui ne vont pas très loin en général dans leur pays ou dans le pays d'à côté. Les déplacés environnementaux dont on reparlera qui sont des migrations soit internes, soit de voisinage. Donc ces nouveaux profils et quelques autres ont accéléré le phénomène de régionalisation des migrations ces dernières années. Alors ces migrations, elles sont structurelles pour l'essentiel. Et ça, c'est une chose que les Européens ont beaucoup de mal à accepter. C'est une des premières destinations au monde, si ce n'est la première en termes de flux aujourd'hui, l'Europe. Mais l'Europe partage avec le Golfe ou le Japon la caractéristique d'être une grande destination migratoire mais de ne pas l'accepter comme telle. Et ça, c'est une des grandes difficultés, ce qui explique le décalage entre les contextes et puis les politiques migratoires que l'on voit fleurir à l'échelon européen et dans les différents États. L'Europe ne se pense pas comme continent d'immigration. C'est la première destination au monde mais en même temps, elle considère que c'est quelque chose de conjoncturel. Or, toutes ces migrations à l'échelle mondiale, elles sont structurelles. Elles correspondent à des tendances profondes du monde dans un monde qui est largement interdépendant. Ce qu'on décide ici, ça a des conséquences là-bas en termes de migration. Aussi bien sur la diplomatie internationale, des décisions sur le prix des matières premières, des décisions qui concernent des politiques de développement. Tout ça, ça a une conséquence en termes de migration. Or, souvent, les décisions sont prises un peu en silo. Il y a monsieur agriculture, il y a madame développement, il y a madame diplomatie, etc. Or, tous ces phénomènes, on l'a vu ces 20 dernières années, ont eu une conséquence migratoire très précise. Alors, quels sont les facteurs structurels les plus importants ? D'une part, les inégalités du développement humain. Tout à l'heure, on a vu que les hommes et les femmes étaient des gens rationnels. Et bien, là aussi, la migration, c'est une façon de limiter les inégalités du développement humain par la mobilité. Donc, ces inégalités, c'est connu, Amartya Sen, un prix Nobel d'économie indien, qui a essayé de quantifier les inégalités du développement humain, qui prend trois critères essentiels, qui sont l'espérance de vie à la naissance, le niveau d'éducation et le niveau de vie en part du produit intérieur brut des pays. Et on voit l'Afrique subsaharienne, précisément, parmi les régions de plus grande inégalité du développement humain. Et ce sont des régions où il y a aussi beaucoup de migration. Alors, après, il faudrait voir si ça correspond exactement à l'inégalité du développement humain et migration. Mais, effectivement, ça, c'est un phénomène structurel qui explique l'entrée en mobilité croissante des populations de ces régions, parce qu'ils sont connectés de plus en plus aux nouvelles technologies. Non seulement la télévision tourne toute la journée. Quand on a l'électricité, l'Internet fonctionne, le téléphone portable, l'information par les migrants qui envoient beaucoup d'argent. 430 milliards de dollars ont été envoyés l'an dernier par les migrants dans leur pays d'origine. Trois fois plus que trois fois l'aide publique au développement. Donc, c'est colossal, aujourd'hui, l'argent de la migration. Autre élément structurel, je n'y reviens pas, mais la démographie, je n'y reviens pas, mais simplement pour montrer que les régions vieillissantes suscitent aussi des nouvelles migrations, notamment, tout à l'heure, je montrais la carte, le vieillissement de la population. Par exemple, en Italie, où je vais assez souvent parce que j'y enseigne, la question essentielle, c'est qui va garder les personnes âgées ? Et ceux qui gardent les personnes âgées, c'est une grande partie des migrants, des migrantes, d'ailleurs, qui viennent d'ailleurs. Et il y a toute une nouvelle migration qui est largement étudiée en Italie, de ces fameuses badanti qui vont garder les gens âgés en Italie. Donc, le grand vieillissement entraîne aussi des migrations, de même que certains métiers pénibles, physiques, l'agriculture, le bâtiment, etc. Dans le sud de l'Italie, l'essentiel des gens qui travaillent dans l'agriculture, c'est des Albanais, par exemple. Donc, on a des évolutions qui sont liées aussi à la population, à l'âge de la population. Et puis, la richesse et la pauvreté qui recoupent un peu ce que j'avais dit, sauf que c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on a un nord dans l'ensemble vieillissant et riche et, pour caricaturer, un sud qui est pauvre et jeune. L'âge médian, en Afrique subsaharienne, on doit être autour de 19 ans. On doit être autour de 30 ans au Maghreb. Et en Europe, on est autour de 40 ans. Donc, on est vieux, si j'ose dire. Et on était autour de 28 ans dans les années 50. Donc, tout ça, ça a un impact sur le désir de migrer pour changer le cours de son existence. Beaucoup de gens qui partent ne sont pas les plus pauvres, sauf ceux qui partent pour des raisons écologiques ou pour des raisons de guerre. Mais ce sont des gens qui veulent améliorer la chance de réaliser leur projet de vie. Même les gens de Calais, c'est ça. Ils partent parce qu'ils ont un projet de vie. Ils veulent le réaliser. Ils iront jusqu'au bout. Et ça, c'est très, très important parmi les motivations de la migration. Et chaque fois qu'on a des grandes lignes de fractures du monde, qui ne sont pas seulement économiques, mais qui sont aussi politiques, sociales, on a de la mobilité qui atténue ces grandes lignes de fractures. Ce que dit un de mes collègues Bertrand Badi à Sciences Po, c'est que si le monde était complètement fermé derrière ces frontières, la violence à nos portes serait encore plus importante. Parce que si on enferme une population jeune avec peu d'accès aux ressources et beaucoup de chômage dans des pays non démocratiques, eh bien, c'est une bombe, pas seulement à retardement, mais pour une violence tous azimuts, très, très forte dans le voisinage. Et donc, la migration atténue ces grandes fractures, si j'ose dire, à l'échelle mondiale. Et chaque fois qu'on a des fractures, on a beaucoup de migrations. La Méditerranée, la frontière entre le Mexique et les États-Unis, entre les pays d'Amérique centrale et le Mexique, entre l'Europe de l'Union européenne et l'Europe plus à l'Est, entre les pays riches et les pays pauvres d'Asie, etc. Dans un contexte où une des plus grandes inégalités au monde, c'est le droit de bouger. Il y a tout un mouvement qui se fait, aussi bien à l'échelon international des grandes organisations internationales que dans certaines formes de militantisme, sur l'inégalité du droit à la mobilité. Si vous avez un passeport européen, vous pouvez circuler pour trois mois sans visa dans 173 ou 171 pays selon votre passeport, la nationalité de votre passeport. Si vous êtes russe, vous pouvez circuler dans 92 ou 93 pays. Si vous êtes afghan, si vous êtes soudanais, si vous êtes érythréen, eh bien, ça se réduit. La liste se réduit comme une peau de chagrin. Et donc, pour certains pays, vous pouvez quasiment aller nulle part sans visa. Il y a, vous constituez ce qu'on appelle un risque migratoire, qui ne tient pas à vous, mais à votre nationalité. C'est une réalité en même temps. C'est une réalité, absolue, oui, tout à fait. C'est pourquoi on fait tellement appel aux passeurs, parce qu'il y a des gens qui sont des catégories intermédiaires, les migrants, souvent. Ce n'est pas les plus pauvres. Les plus pauvres, ils ne bougent pas. On n'a que 3,5 % de la population mondiale en situation de migration. C'est des catégories intermédiaires qui n'ont pas accès aux visas. Les riches des pays pauvres peuvent à peu près toujours circuler, soit parce qu'ils ont une richesse financière. Si on investit de l'argent dans le pays où on veut aller, il y a plusieurs pays européens qui donnent des titres de séjour, pas seulement à la Suisse pour ces raisons-là. Si vous achetez un appartement d'une certaine taille, par exemple à Londres, si vous avez de l'argent pour créer une entreprise, si vous êtes commerçant, etc., vous pouvez avoir un visa. Si vous êtes très qualifié et que vous êtes expert, vous avez des visas entrées multiples. Si vous êtes très qualifié, si vous êtes joueur de foot de catégorie internationale, créateur, etc., vous aurez un visa. Mais ceux qui sont juste en dessous, mais qui sont souvent plus qualifiés, d'ailleurs la moyenne des migrants à l'échelle mondiale est plus qualifiée que la moyenne de la population des pays dans lesquels ils entrent. Ça, c'est nouveau. On n'est plus dans les années 60 où c'était des analphabètes qui allaient migrer pour offrir leurs bras. On est dans un contexte qui a énormément changé, mais où ces catégories intermédiaires, souvent, n'ont pas accès au visa. Ça peut être considéré comme légitime. J'ai l'impression que vous dites que c'est quelque chose qui est illégitime. C'est illégitime du point de vue des droits de l'homme, mais c'est légitime en termes de politique migratoire de la part des pays d'accueil. Mais ça crée précisément quelque chose qui est devenu structurel, c'est l'offre de voyage. C'est-à-dire que le trafic du passage, pour les gens qui n'ont pas accès à des visas, est devenu florissant dans toute une série de régions du monde. On en parle tout le temps. On a beaucoup parlé de la Libye, puisque les Nations Unies, le haut commissaire des droits de l'homme aux Nations Unies a dénoncé la situation en Libye, transfert d'organes, esclavage, prostitution, viol, etc. Eh bien, c'est le résultat de cette économie du passage. J'ai eu une thèse récemment qui était sur le traversier du Mexique. C'est à peu près équivalent. C'est-à-dire que la traversée du Mexique est plus difficile que la traversée de la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Donc là aussi, parce qu'il y a des raquettes, on peut se faire abattre si on n'apporte pas l'argent de son correspondant aux États-Unis dans les 48 heures, etc. Les cartels de la drogue s'y mettent, etc. Tout ça est assez hallucinant. On est au XXIe siècle. On a l'impression que les gens voyagent dans les conditions du Moyen Âge, à peu près. Donc l'offre de voyage est devenue structurelle partout dans le monde. Et puis les conflits sont devenus pas seulement conjoncturels, mais structurels. On est entouré de zones de crise et de conflits, notamment en Europe. La mode de la mobilité est très importante. La mobilité est à la mode. On dit que c'est un facteur de modernité partout. Les gens du Sud nous ressemblent de plus en plus. Ils sont de plus en plus urbains. Ils sont de plus en plus scolarisés. Et ils regardent les médias les mêmes que nous. Et donc ils se disent qu'il faut bouger pour changer de vie. Il faut changer de vie. Et de même au Nord, vous êtes sur votre écran d'ordinateur. Je pense que vous êtes, comme moi, harassés de demandes de voyages pour changer d'air, etc. Aujourd'hui, on a à peu près un milliard de touristes internationaux d'après l'Organisation mondiale du tourisme. Ça crée beaucoup de mobilité qui ne sont pas des migrants. Le touriste n'est pas un migrant parce qu'il n'est pas né dans un pays pour vivre dans un autre, pour une durée égale ou supérieure à un an, qui est la définition des Nations Unies. Mais il crée de la migration. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de seniors au soleil, qui sont le résultat de cette habitude, de cette familiarité créée par le tourisme. De même, après la crise de 2008 dans les pays européens, des jeunes qui avaient un peu voyagé d'Europe du Sud, notamment des Espagnols, des Portugais, des Grecs, etc., pris par la crise, sont allés travailler au Sud ou dans d'autres régions du monde, parce qu'ils avaient une familiarité avec cette mobilité, une information créée notamment par le tourisme international. L'ouverture des frontières à l'Est n'a pas créé d'invasion qui avait été annoncée dans les années 90, mais au contraire, une sorte de circulation migratoire, d'installation dans la mobilité comme mode de vie, ce qui est une des aspirations des gens de la rive sud de la Méditerranée. Le vieillissement, comme je vous le disais, crée, bien sûr, des nouveaux appels de main-d'oeuvre, qualifiés et non qualifiés. La demande de médecins dans des régions rurales, en France, en Espagne, est aussi liée à l'âge élevé des populations dans ces régions désertifiées, si j'ose dire. Et la réponse européenne, c'est fermer. On ferme pour le plus grand nombre. L'Europe a suspendu, après avoir été une terre de migration, de main-d'oeuvre très importante, entre les années 50 et les années 74, les 30 glorieuses, a fermé ses frontières à l'immigration de travail salarié, en 1974 en France, en 73 en Allemagne. Et depuis les années 1990, la politique d'immigration s'est communautarisée. Elle est décidée à Bruxelles et on a cessé de frontiériser, si j'ose dire, les abords de l'Europe. Là, c'est les grillages de Ceuta et Melidia, les enclaves espagnoles du Maroc, la frontière entre la Grèce et la Turquie, qui est devenue une sorte de grosse frontière de barbelés depuis l'arrivée des Syriens et le début de la route des Balkans, qui commence ici. D'autres frontières sont, disons, des frontières sur le territoire, puisque c'est à travers le passage de la Méditerranée, après être passée par la Libye, par exemple, des morts. Le résultat de ces politiques, c'est entre 30 et 50 000 morts en Méditerranée. J'en parlais hier avec les gens qui suivent ce sujet-là. Donc, depuis la fin du XXe siècle, c'est quand même colossal. Et puis, d'autres mobilités. On croit que tous les pays sont très stables. On a eu beaucoup de chahuts dans la structuration des populations depuis les années 90, depuis la fin du rideau de fer. 2 millions d'Aussiedlers sont allés en Allemagne, des Allemands ethniques qui vivaient, comme vous le voyez, dans les États baltes, en Russie, dans ce qui est aujourd'hui le Kazakhstan. On a eu à peu près 350 000 Grecs de ce qu'on appelait le Pontoxin, ce qui est aujourd'hui à peu près la Géorgie, qui ont pu repartir en Grèce. On a eu 500 000 Bulgares qui étaient d'origine turque et musulman, qui sont partis en Turquie. On a eu 450 000 Finlandais, pas seulement depuis 1989, mais depuis la frontière qui a été fixée par Molotov entre la Finlande et la Russie. 450 000 Finnois dans un pays de 5 millions d'habitants qui sont repartis en Finlande. On a eu également des quantités de mouvements de population à l'est de l'Europe qui ont amené des mobilités dans toutes ces régions qui avaient été elles-mêmes déjà fortement frappées par des changements de population depuis la Deuxième Guerre mondiale. Mais ce n'est pas le sujet. On a des nouvelles migrations, les Anglais en France, les British Landes, comme on dit. Là aussi, c'est des phénomènes nouveaux qui sont liés à ces fameux seniors au soleil ou dans la campagne. Mais on peut dire la même chose pour l'Espagne, pour le Portugal, pour d'autres pays, la Grèce, la Bulgarie, qui sont concernés aussi par ces réalités, le Mexique pour les Canadiens, etc. Je ne vais pas insister là-dessus. Je voudrais juste insister sur plusieurs éléments. D'une part, le cosmopolitisme qui se développe dans les grandes villes du monde, et notamment en Europe, mais aussi aux Etats-Unis, en Australie, etc., y compris dans des pays qui rêvaient de certaines homogénéités. Le rêve de l'Australie blanche a existé jusqu'aux années 1960. Après, ils ont vu qu'ils ne pouvaient plus tenir ce pari. Et donc, ils ont constitutionnalisé le multiculturalisme comme au Canada, d'ailleurs, pour d'autres raisons, à cause du point de départ qui était un pays binational. Et ensuite, on a actualisé ça à propos de l'immigration. Donc, cosmopolitisation des grandes zones urbaines, une modification des nationalités. En Angleterre, par exemple, le Brexit s'est fait beaucoup sur les Polonais, parce que l'Angleterre avait ouvert ses frontières à l'immigration de travail polonaise à partir de 2004. Auparavant, les Polonais, qui avaient quitté leur pays depuis les années 90, étaient surtout en Allemagne, il ne faut pas l'oublier. Et un des thèmes, ça a été la concurrence des Polonais pour le Brexit. Un paysage migratoire très différent d'un pays européen à l'autre, puisqu'on a des histoires, des géographies très différentes entre les différents pays européens. Je ne vais pas y revenir. L'entrée, la nouvelle entrée en mobilité des Roms avec l'ouverture des frontières intra-européennes dans des pays qui en ont beaucoup, 10 % de la population en Bulgarie et en Roumanie. Et puis, d'autres frontières géopolitiques. Tout à l'heure, on en parlait à propos des sujets de population, mais très importantes. Là, on a vraiment population contre territoire, des richesses du sous-sol très importantes et peu exploitées, à peu près 20 millions de personnes en Sibérie. Et puis, à côté, la Chine. Donc, effectivement, il y a des passages. La frontière est un peu poreuse dans cette région. Et puis, la Russie, qui est quand même, il ne faut pas le négliger, c'est la quatrième destination migratoire au monde dans un contexte de déclin démographique. Je laisse Gilles Pizot en parler, mais ce qu'on appelle la croix russe. Et puis, donc, d'autres régions d'intense mobilité pour des raisons de ressources. Il y a des régions qui ont beaucoup de... En Afrique, beaucoup de ressources et d'autres qui ont beaucoup de populations. Certains ont les deux, mais souvent, on a eu depuis très longtemps, y compris depuis la période coloniale, une attraction des populations vers les ressources, parfois organisées, parfois spontanées. Aujourd'hui, deux grands pôles d'attractions qui sont d'un côté le Maghreb et de l'autre côté l'Afrique du Sud pour la partie au-delà de l'Équateur. Et donc, une intense mobilité à l'intérieur du continent africain, mais aussi une tentation pour aller vers le Golfe, qui est une grande destination migratoire, qui n'est pas là, mais je vais vous la montrer tout à l'heure. Et puis, des régions de conflit. Donc, on a eu 6 millions d'Afghans qui ont quitté leur pays depuis le début de l'invasion soviétique, à la fin des années 70. On a eu 3 millions d'Irakiens qui ont quitté leur pays depuis 1991. On a eu, essentiellement, accueillis en Syrie, ce qu'on oublie aujourd'hui. Aujourd'hui, 5 millions de Syriens ont quitté leur pays. Et donc, on a... Et plus les 6 millions de Palestiniens qui sont morts de chez eux. Donc, on a une intense production de réfugiés au Proche et au Moyen-Orient dans des pays qui ne sont pas signataires de la Convention de Genève. Ça, c'est le paradoxe. Là où se sont produits le plus de réfugiés, les pays voisins ne peuvent pas les accueillir au titre du statut de réfugiés parce qu'ils ne sont pas signataires de la Convention de Genève. Le seul pays qui est signataire, c'est la Turquie, mais qui en est resté au statut de 1951, la Convention de Genève, en disant que le statut de réfugiés n'était possible que pour les Européens. La Turquie, peut-être sagement, je ne sais pas, n'a jamais étendu au reste du monde, comme l'ont fait la plupart des signataires de la Convention de Genève, le bénéfice de la Convention de Genève parce qu'elle est entourée de pays qui ne sont pas signataires. Donc aujourd'hui, déjà, elle a sur son territoire 4 millions de nouveaux arrivants, essentiellement syriens, mais qui ne peuvent pas avoir le droit d'asile sauf si le HCR le donne sur place. Je vais terminer. La Turquie, c'est un pôle très important. C'est aussi le plus important pays de départ vers l'Europe. On a 4,5 millions de Turcs en Europe et 4 millions de gens qui sont aujourd'hui en Turquie, qui viennent des pays voisins à cause de la crise syrienne, pour l'essentiel, irakienne, etc. Le Golfe, 3e destination migratoire au monde, après l'Europe, les Etats-Unis, et juste devant la Russie. Et puis, d'autres endroits, 30 millions d'Indiens à l'étranger, avec une frontière qui s'est créée à côté du Bangladesh, de 4 000 kilomètres pour se protéger des arrivants économiques et environnementaux. C'est le pays le plus menacé au monde par les catastrophes environnementales liées à la montée des eaux. La Chine, 50 millions de Chinois à l'étranger, une forme de ré-migration qui crée aussi de l'activité dans les régions de départ du sud-est de la Chine. Les Philippines, on en a parlé tout à l'heure, 1 Philippin sur 10 vit à l'étranger. C'est un pays rentier de sa migration, un peu comme la région du fleuve Sénégal entre le Mali, la Mauritanie et le Sénégal. L'Asie du sud-est est en pleine mobilité, avec de grands pôles d'attraction et des pôles de départ, comme vous pouvez le voir. Et puis, côté américain, on a cette fameuse frontière Etats-Unis-Mexique, la frontière la plus diton, la plus contrôlée, mais aussi la plus traversée du monde. Moi, ce qui me frappe dans les thèses que je lis, c'est que pour les gens qui viennent d'Amérique centrale aujourd'hui, le Mexique aujourd'hui a un solde de migratoire négatif. Il y a moins de Mexicains qui vont aux Etats-Unis que de Mexicains des Etats-Unis qui retournent au Mexique. Mais pour les gens d'Amérique centrale, le sujet, ce n'est pas la traversée de la frontière. Elle est déjà payée si on a fait appel à des passeurs. C'est la traversée du Mexique. Donc, on est dans un contexte qui change en la matière, mais qui hispanise le Sud, thème de M. Trump, qui voulait renforcer la frontière. Et en Amérique du Sud, donc, une intense mobilité avec les pays andins qui migrent, ainsi que les Caraïbes, donc toujours très mobiles à cause des situations économiques et de l'instabilité politique dans la région. L'Australie, qui est un pays forgé par la migration, mais qui, depuis les années 2000, a une politique très restrictive, notamment à l'égard des réfugiés, qui payent des petits Etats îlots du Pacifique pour accueillir à sa place les boat people asiatiques. Et puis, les perspectives, donc, d'urbanisation galopante qui sont un foyer de migration, parce que c'est l'arrivée de la migration interne et souvent le point de départ de la migration internationale. C'est là qu'il y a les passeurs, c'est là qu'il y a l'argent, c'est là que les gens économisent pour partir plus loin. Les transferts de fonds, comme on a dit, très importants, une des motivations essentielles de la migration aujourd'hui, c'est le transfert de fonds, puisque ça rapporte beaucoup aux pays de départ, aux familles surtout, et puis l'environnement. Aujourd'hui, on a autour de 50 millions, d'après les experts du climat déplacés environnementaux. Ce sont surtout des migrations internes, et sur ces 50 millions, on n'a que 17 millions qui sont des migrants internationaux. Ce sont les plus pauvres, ils ne vont pas loin. C'est des migrations sud-sud pour l'essentiel, donc ce n'est pas demain que l'on sera envahi par les victimes de la désertification de certains pays plus ou moins proches, comme les régions africaines, mais c'est une migration surtout interne et surtout sud-sud. Voilà un peu ce que je voulais vous dire dans un contexte de grand désordre compte tenu de la gestion de cette migration.